Bonjour à tous, moi je vais me présenter aussi. J'enseigne en collège à Besançon depuis pas mal d'années. Je suis en cycle 3 et 4, mais en cycle 3 depuis longtemps, j'ai des 6e régulièrement depuis une vingtaine d'années. Ce dont on va parler cet après-midi, c'est du calcul mental. Je vais essayer de vous convaincre du titre. Le calcul mental, c'est génial. L'idée, c'est quand même de vous présenter des outils, de façon à pouvoir, si le cœur vous en dit, dès demain matin, vous en servir. C'est possible, c'est prévu, comme ça. Il y en a suffisamment pour que vous puissiez faire un choix, parce que je crois aussi à l'idée qu'il faut pouvoir choisir entre les outils. Par contre, avant de jouer, parce qu'on jouera un petit peu, les jeux, je vous les présenterai, et puis on fera des petites séquences. Il y a des photos, donc on peut jouer, on jouera directement. Vous pourrez récupérer le diaporama, parce que, justement, sur le diaporama, il y a des situations de jeu, il y a des liens. Donc, voilà. Je passerai, le diaporama, il est un peu riche. Je mets toujours plus de choses. Comme ça, vous le récupérez, dedans, il y a des liens. Mais je ne pourrais pas, à faute de temps, tout développer. Ce serait vraiment trop long. Donc, voilà, je vous le dis par avance. Je passerai quand ce sera nécessaire. Avant de jouer aussi, je vous propose de réfléchir un petit peu autour du calcul mental. parce qu'on pourrait jouer tout de suite, mais j'aime bien l'idée de prendre le temps de poser un peu un cadre, de se dire, le calcul mental, en gros, c'est quoi ? On est où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? Enfin, vous voyez, ce genre de questions qui fait que les jeux que je vais vous présenter après, eh bien, ce sera vraiment des outils qui auront toute leur place dans le cadre. Donc, c'est parti. Voilà, alors, quelques repères pour commencer. Trois repères. Le calcul mental, on est en général tous d'accord pour dire que c'est une clé. C'est quelque chose d'essentiel. On n'y met pas toujours, on n'a pas toujours la même définition, on n'a pas toujours la même image, parce que le calcul mental, ça renvoie aussi à du vécu personnel. Et parfois, quand j'en discute souvent avec les adultes, un vécu douloureux, c'est une image qui n'est pas toujours positive. Autant les enfants, les élèves en général, voilà, ça fonctionne très, très bien. Mais les discussions avec les adultes et parfois, voilà. Bon, ça a changé. Alors justement, moi, je suis pour instaurer une autre pratique du calcul mental et puis un petit peu dépoussiérer un certain nombre de pratiques un peu du passé. On en parlera après. Le deuxième repère général, il est moins joyeux. C'est tout ce qui concerne les études internationales. Vous avez forcément, depuis 20 ans, entendu parler de PISA, de TIMSS, de PEARLS, de la DEP, du CED. Enfin bon, on en accumule à peu près tous les ans une de plus. Et c'est en général pas bon. Nos élèves ne sont pas très, très bons en maths comparativement aux autres. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est l'intérêt des études internationales. C'est que ça permet de voir ce que font nos élèves en regard des gamins du même âge d'autres pays. Parce que si on prend une étude ponctuellement, il y a toujours à dire sur le contenu, sur la forme, etc. Mais par contre, il y a malheureusement, depuis 20 ans, une convergence. C'est que nos élèves sont mesurés de moins en moins bons. La dernière TIMSS 2020, il y a à peu près pile un an, c'est simple, on est dernier de l'OCDE pour l'Europe et puis avant-dernier pour le monde. Donc là, ça a secoué un petit peu quand même. Je ne vous cache pas que moi, quand j'avais vu l'étude TIMSS 2020, waouh ! En même temps, ce n'est pas une si grande surprise que ça. Moi, je pense qu'on a un problème dans l'enseignement du calcul. C'est de ce dont on va parler. Et pour terminer, le dernier repère que je vous propose, c'est le lien avec le rapport Villani-Torossian. Je pense que vous en avez entendu parler. On peut le récupérer facilement sur le net. La partie calcul est assez courte, il y a quelques pages. Et moi, ça me va vraiment comme un gant. J'aime bien le contenu. En gros, pour résumer, le calcul mental, c'est très, très, très important. Et ça doit se pratiquer de façon vraiment massive, en amont de tout ce qui va venir ensuite à l'écrit. Ce qui n'est pas toujours le cas. On a un mélange, je vais en reparler après, mental-écrit, qui peut poser problème. Ça arrive juste après. Et donc, l'importance du calcul mental vraiment en amont, en amont, à la façon un peu orientale. Parce que les orientaux sont vraiment dans cette dynamique-là. Et la place aussi du plaisir dans l'apprentissage du calcul. Retrouver, prendre du plaisir quand on apprend les choses, les opérations, les nombres. Et puis le jeu. Laissez une place importante au jeu. C'est vraiment des choses qui interviennent dans ce rapport et qui me paraissent intéressantes. Je vais m'appuyer, en fait, sur trois problématiques avant de jouer. Je vais vous proposer, donc, encore une fois, c'est l'idée de poser un petit peu un cadre et puis de réfléchir un petit peu autour du calcul mental. La première problématique que vous avez, tout est affiché d'un seul coup. En fait, le problème qu'on a dans notre culture éducative, c'est la place, la très grande place, peut-être la trop grande place du calcul écrit de ce qu'on appelle les techniques opératoires qui ont une place énorme dans notre culture, qui est ancestrale, ça fait très très longtemps. Il y a cette idée qui est installée dans la tête de beaucoup de gens, école et en dehors de l'école, que c'est un peu le Graal. C'est-à-dire que quand un enfant maîtrise les techniques opératoires, c'est tout bon, il sait compter et il a une relation solide avec les nombres et les opérations, il a du sens, etc. Non, en fait, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. On rencontre régulièrement des élèves qui sont à l'aise avec les techniques opératoires et qui n'ont pas de sens du nombre solide. Je vais rentrer un peu dans le détail. En gros, c'est que le problème des techniques opératoires, c'est très algorithmique. C'est tellement algorithmique que quand on est habitué, qu'on les maîtrise, on rentre dans un espèce de tunnel, on applique des procédures et on s'échappe du sens. Ça n'a plus tellement de sens. On va en théâtraliser une pour ressentir justement ce problème. Donc, c'est un vrai problème. Et je pense que c'est ce que dit d'ailleurs le rapport Villani-Toroscience, c'est qu'il faudrait qu'en amont de ces techniques opératoires, il y a un travail massif, régulier, répétitif de calcul mental réfléchi, donc sans écrit, avec beaucoup d'échanges et de verbalisations. On va en reparler aussi. Et qu'il soit beaucoup plus mis en lien avec le calcul écrit en ligne. Le registre du calcul écrit en ligne, vous savez, comme son nom l'indique, l'opération écrite en ligne est égale, est beaucoup plus proche du registre mental que ces fameuses techniques opératoires, qui c'est du calcul posé. Et sur l'exemple qui va venir, je vais essayer de vous montrer, peut-être êtes-vous déjà convaincus de la chose, que les techniques opératoires, elles sont contre-productives en termes de sens, de construction du sens. Alors, je vous ai fait, c'est des petites captures d'écran qu'on peut trouver un peu partout. Voilà ce genre d'opération qu'on ne devrait pas voir posée. Voilà ce genre d'opération, 26 plus 5, 2 fois 25, les deux extérieurs, voilà, c'est des opérations qui devraient se fabriquer. Alors, quand on est en cycle 3, en ligne, c'est pour moi impensable qu'on puisse poser ce genre d'opération. Je suis tombé un peu par hasard récemment sur un document et du SCOL qui est sorti concernant, ce n'était pas le calcul, c'était la résolution de problème. La page d'accueil du document, ça m'a fait bondir quand je l'ai vu, c'était que des opérations comme ça. Une page complète, avec des petites opérations posées, que des choses super simples, addition, subtraction, multiplication, aucun sens. Tout ça devrait être éventuellement écrit en ligne. Parce que le mental, le cerveau, il a besoin de se soulager. Un peu, on parle de surcharge cognitive, donc c'est bien d'écrire, mais il faudrait l'écrire en ligne et non pas en posé. Alors, je vous propose justement une opération posée. Alors, j'ai pris une opération qui pourrait correspondre à un élève de fin de cycle 2 ou de cycle 3, une addition classique, 967 plus 35. Alors, je théâtralise un peu, je suis l'élève, j'ai cette opération-là posée. Donc, je commence par les unités, je commence par la droite, 7 plus 5, je fais mon petit calcul, 12, je pose le 2, je sais que je dois mettre la retenue, en haut, au-dessus du 6. Donc, la petite retenue au-dessus du 6. Donc, je passe à la deuxième colonne ou aux dizaines, si je le sais, si c'est un 7, c'était 3, 10. Je sais que 10, je dois mettre mon 0, la retenue ensuite, la colonne d'à côté. Je vais m'arrêter là, j'arrête la théâtralisation. J'affirme que là, au stade où j'en suis, l'élève ou l'adulte, on a déjà perdu contact. On n'a plus aucun contact avec les nombres de départ. C'est-à-dire qu'il y a plus de 967 et de 35. Je calcule, en fait, avec les chiffres qui composent le nombre. Mais je ne calcule pas avec les nombres. Ce n'est pas du calcul avec 967 et 35. Et ça, vous pourrez, on pourrait recommencer, on retrouve ça dans toutes les opérations posées. Et si un enfant ne fait que ça, bon, je caricature un peu, mais beaucoup, beaucoup de techniques opératoires, il ne va pas se fabriquer une relation avec les nombres avec lesquels il calcule. Bon, il va faire du calcul mental, on est bien d'accord, mais il va faire du calcul mental avec des tout petits nombres, en général, des nombres inférieurs à 10. Avec les multiplications, ça va un peu plus loin. Mais ce n'est pas une construction de sens. Et le problème est là, en fait. Donc, alors, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de techniques opératoires, mais il ne faudrait surtout pas faire que ça. Et puis, il faudrait que ce soit le bout du processus. En fait, il faudrait qu'en amont, il y ait eu énormément de mentalisation, de relation avec les nombres, de poser des choses mentalement, de les écrire en ligne. Et puis, les techniques opératoires devraient être l'étape suivante, éventuellement. Elle est un peu compliquée, cette opération, je la pose. Et puis, si je sais faire, eh bien, je fais mentalement et j'écris en ligne. Et on n'est pas toujours, enfin, à mon sens, on n'est pas assez dans cette relation-là. La règle, ça devrait être je sais faire mentalement, je fais, j'écris en ligne, c'est un peu compliqué, je pose. C'est très compliqué, je prends ma calculatrice. Parce que maintenant, on a évidemment des instruments. Et je pense que l'histoire, on est un peu dans le virage, là. On a des instruments depuis quelques décennies, calculatrices, maintenant, les smartphones, les tablettes, etc. Donc, tout ce qui est opérations un peu compliquées, on ne les pose plus. Quel adulte pose des opérations aujourd'hui ? Plus personne ne pose rien. Vous avez une opération un peu compliquée, vous prenez votre portable ou votre calculette. Donc, je pense qu'on va, on est dans le virage de l'histoire où les techniques opératoires, pour moi, sont appelées à disparaître. Et à un moment donné, ça va passer à la trappe. Et par contre, il est urgent de faire un petit retour en arrière et de faire un véritable enseignement massif du mental. Parce que si les techniques opératoires n'existent plus, puisqu'on ne s'en sert plus, et qu'on va tout faire à la calculatrice, si on n'a pas construit quelque chose de solide mentalement, là, pour le coup, c'est très embêtant. Parce qu'on a tous dans nos classes des élèves qui se servent de la calculette, mais qui ne construisent rien du tout. C'est vide. Moi, en collège, c'est fréquent. Et c'est parce qu'il n'y a pas eu la construction mentale en parallèle. Mais par contre, on pose plus... Alors, à l'école, on pose encore un peu, mais c'est décalé par rapport à la vie courante parce qu'on ne pose plus dans la vie. Ce n'était pas vrai il y a 50 ans et avant. On posait à l'école, mais on posait dans la vie. Parce que les adultes posaient leurs opérations. Moi, mes parents... J'en parle souvent avec ma maman qui est une fan de calcul mental. Et le problème est là maintenant. C'est que plus personne ne pose, alors qu'auparavant, donc c'est 40-50 ans, on pouvait dire à un élève, si tu ne sais pas poser tes opérations, tu seras handicapé parce que personne ne les fera pour toi et il n'y avait pas de calculatrice. Et là, on n'a pas encore anticipé cette arrivée massive de nouvelles technologies qui fait que c'est le calcul instrumenté qui prend le dessus partout. et qu'en même temps, la deuxième étape des techniques opératoires, elle est en train de se réduire à peau de chagrin et donc il faut aller vers le mental. C'est pour ça que je suis un militant convaincu de la cause du mental. Avançons dans le mental. Je vous ai dit que j'essaierais de m'appuyer sur trois problématiques. Deuxième problématique, alors là, c'est une problématique d'enseignant. La première problématique, donc l'équilibre entre le mental et l'écrit, c'est presque sociétal, pas que école, alors que là, ma deuxième problématique, c'est vraiment scolaire, c'est que dans l'enseignement du calcul qu'on a en classe, donc du calcul mental, on est nous les enseignants un peu, comment dire, formatés, on va trop vite, on a envie que nos élèves maîtrisent plein d'automatismes et on peut aller un peu vite vers ces automatismes au détriment de la construction de ces automatismes basés sur du sens. En fait, l'idée, c'est qu'il faudrait encore une fois faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de calculs mentaux réfléchis où on échange, on travaille sur les propriétés, des normes, des opérations, de façon à ce que les automatismes soient aussi un aboutissement d'un travail mental de construction. C'est un peu à l'image des tables, les tables de multiplication, on peut les construire, c'est de l'addition qui se répète, si on fait ça souvent, souvent, on construit des... Le 6 x 7, il va être construit. Si on ne fait qu'apprendre par cœur des résultats automatisés du type table, et bien on n'est pas sur une construction solide et on ne construit pas de sens du nombre et des opérations. Donc l'idée, c'est que c'est le calcul mental réfléchi qui devrait nous mener vers les automatismes et non pas le contraire. Comme c'est parfois, et surtout dans la tête d'ailleurs, des gens qui sont en dehors de l'école, parce que nos élèves, ils vivent dans leur famille, donc ils entendent des choses qui ne sont pas toujours en cohérence avec ce qu'ils entendent à l'école. et en dehors de l'école, il y a cette idée que, un, les techniques opératoires, c'est super important, ce que je disais avant, et puis deux, il faut savoir plein de trucs par cœur. Donc on n'est pas forcément aidé par le contexte, en fait, les familles, etc. Parce qu'ils tiennent un discours qui peut être presque à l'encontre de ce qu'on nous va dire. C'est un vrai problème aussi, ça. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui va passer les vacances chez ses grands-parents, on va lui faire travailler ses maths, qu'est-ce qu'on va faire ? On va poser des opérations, opérations posées, puis on va réciter les tables. Et il y a cette idée que s'il sait faire ça, c'est bon. Et il est prêt pour faire des maths ? Et en fait, non. C'est-à-dire qu'on peut maîtriser ses tables. Moi, ça m'arrive régulièrement d'avoir des gamins qui ont une assez bonne connaissance, qui ont bien mémorisé leurs tables, qui savent poser les opérations, et puis qui, par rapport à une petite... Alors, moi, ce que je fais, c'est que je donne un nombre et puis je leur demande c'est quoi. 63, c'est quoi ? Et puis là, j'ai un grand silence. C'est rien. Par contre, si 7 x 9, il pourrait y avoir le 63. Donc, ça veut dire que les nombres ne sont pas en lien avec d'autres nombres. Et en fait, le calcul, c'est avant tout une histoire de création de liens entre les nombres. Il faut créer des liens. C'est un peu comme les hommes. On a besoin de créer des liens entre nous. Et bien, les nombres, il faut aussi créer des liens entre eux. Et plus un être humain, adulte ou élève, a de liens, est capable de créer, de verbaliser des liens entre les nombres, et bien, il est en relation avec les nombres. Et le sens, il est là. Et donc, un enfant, si vous lui dites un nombre, si 63, il n'y revient rien, il n'a pas créé de lien. Alors que 63, c'est 7 x 9, et puis après, c'est 3 x 21. Et puis, si j'y mets plusieurs nombres, ça peut être 5 x 12, plus 3, enfin, 6 x 10, plus 3, etc. Donc, il faut vraiment créer du lien. Et on va jouer dans quelques minutes. Et les jeux que je vais vous présenter, ce sont des jeux qui ont pour vocation, justement, de créer des liens entre les nombres. Quand on joue avec les nombres, c'est pour créer des liens. Et il y a un mécanisme qui va bien, c'est justement le principe du calcul à l'envers. C'est-à-dire, en gros, le compte est bon. J'ai un nombre, c'est Matador, quand on en parlait tout à l'heure. Matador, c'est j'ai un nombre, et il faut que je le fabrique. Et bien, pour le fabriquer, il faut que je crée du lien avec d'autres nombres pour le fabriquer. Et il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent sur ce principe-là. Donc ça, c'est ma deuxième problématique. Bon, j'ai fait une petite diapo sur le calcul mental réfléchi, mais bon, là, on va pouvoir passer assez vite, parce qu'on est entre nous, tout le monde sait ce que c'est. C'est juste bien pour distinguer le réfléchi de l'automatisé. C'est-à-dire qu'en fait, si je vous dis 6 fois 7, le 42, paf, il arrive, c'est un automatisme. Votre cerveau a stabilisé ça. Vous ne reconstruisez pas. 6 fois 7, vous savez que c'est 42. Et par contre, si je vous dis 17 fois 23, a priori, votre cerveau, il ne vous dit rien. Sauf s'il y a un calculateur prodige qui se cache parmi nous. Mais voilà. Et bien, c'est ça la différence. Alors, l'idée, et quand on fait du calcul, l'idée, quand même, c'est d'avoir le plus possible d'automatisme. Et c'est bien, si j'ai plein d'automatisme, c'est qu'après, je vais pouvoir jongler, encore une fois, créer des liens. Et donc, le calcul mental réfléchi, c'est celui qui est intéressant, parce qu'on raisonne, on utilise ce qu'on sait faire. Il y a différentes méthodes. Donc, c'est vraiment enrichissant. Et c'est des maths, puisqu'on raisonne. Alors que 6 fois 7, si vous me dites 42, ce n'est pas forcément des maths. C'est un truc que vous savez. Voilà. Vous l'avez appris. On n'est pas forcément dans un cadre mathématique. Même si c'est important de le savoir. Exemple de calcul mental réfléchi, c'est juste pour dire que le calcul mental réfléchi, ça se pratique à tous les étages. C'est-à-dire qu'un élève de maternelle, vous lui dites 8 objets, et puis tu vas en chercher 5. Eh bien, c'est du calcul mental réfléchi pour une grande section. Nous, c'est 13. Un cycle 3, le 13 doit arriver assez vite. Et pour nous adultes, c'est réfléchi. C'est automatique, pardon. Mais donc, voilà, il y a une progression, cycle 2, cycle 3. Et l'idée, c'est justement, l'idée qui se cache là-derrière, c'est que, quand on est dans un cycle, une partie des automatismes d'un niveau doit correspondre au calcul mental réfléchi du cycle d'avant. C'est-à-dire que ce qui est réfléchi en maternelle est appelé à devenir pour partie des automatismes de cycle 2. Le réfléchi du cycle 2 est appelé à devenir une en partie des automatismes du cycle 3, etc. Et il faudrait que ce soit une construction toujours comme ça. Et puis, j'ai mis 25 fois 24, voilà, pour les adultes. Dernière problématique, je vous avais dit 3. Donc, la troisième problématique, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec la pratique du jeu. Matador y a beaucoup contribué, mais d'autres jeux aussi. Il y a cette idée, alors, c'est aussi lié à notre culture éducative, il y a cette idée que, quand on est enseignant, on est très souvent, et je pense trop souvent, dans ce que j'appelle des situations de calcul mental à l'endroit, c'est-à-dire, en clair, on est trop souvent à dire à nos élèves ça fait combien ? On leur donne une opération et on attend ça fait combien ? Et dans la vie courante, en fait, on est aussi souvent dans ce cadre-là. Si vous faites vos courses, vous voulez savoir à peu près combien vous allez payer, vous avez des opérations, vous cherchez un résultat. Dans la vie courante, d'ailleurs, on est très souvent dans de l'approcher. En classe, on est très souvent dans du calcul où on veut la réponse, les maths, et dans la vie courante, c'est rarement le cas. On est très souvent dans de l'approcher, à peu près. Donc, le calcul approché, c'est très, très important. C'est très utile et ça donne du sens, justement, parce que c'est en lien avec les ordres de grandeur. Mais donc, il faut sortir de cette pratique-là. Il ne faut pas faire que du à l'endroit. Parce que, je ne sais pas si vous confirmerez ça, nos élèves qui sont en difficulté dans les classes sont très souvent des élèves qui ne donnent pas de sens, même au calcul mental, au calcul à l'endroit. Alors qu'un élève qui se débrouille, qui est suffisamment à l'aise, il est capable d'apprendre des choses à l'endroit et d'y mettre du sens. Alors qu'un enfant qui est en difficulté, il n'a pas de lien entre les nombres. Et s'il faut 7, ben s'il faut 7, voilà. Et 6 plus 7, ben je... Et en fait, le paradoxe, c'est que pour donner le plus possible de sens au à l'endroit, il faut essayer de faire du à l'envers. C'est-à-dire, ne pas toujours dire à nos élèves 6 fois 7, ça fait combien ? Bon, j'ai pris 6 fois 7, mais vous avez bien compris que ça pourrait être n'importe quoi. Mais de leur dire 42, tu fais comment ? Et là, j'aime bien dire qu'on sort de la binarité, ce n'est plus binaire. parce que si on reste tout le temps dans le à l'endroit, on installe, on formate les cerveaux de nos élèves et d'après des futurs adultes que le calcul mental, c'est binaire. Le calcul, c'est binaire. Ça fait combien ? 6 fois 7, il n'y a pas de 50 réponses. C'est 42. Ce n'est pas 41, ce n'est pas 43, c'est 42. Et si vous retournez le truc, et bien là, pour le coup, c'est plus binaire. 42, c'est quoi ? Et bien c'est très riche. Et c'est... En plus, si on y met les 4 opérations et qu'on y met on rentre dans l'infinité de la décomposition des nombres, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense que la décomposition maintenant est présente très clairement dans tous les programmes cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, on met un accent fort sur la décomposition des nombres, c'est déjà dû à l'envers. Un élève qui sait décomposer les nombres, il est déjà dans le à l'envers. Il n'est plus dans le 6, plus 7, ou 6 fois 7, il est dans le 13, c'est quoi ? Ou 42, c'est quoi ? Et il faut faire vraiment... c'est très très important et je pense que la culture s'installe, on est en train de mettre vraiment en pratique en classe, mais il faut encore aller plus loin, il faut généraliser ses pratiques et le jeu va nous y aider parce que le jeu est... En fait, il y a énormément de jeux qui s'inscrivent bien justement dans cette démarche à l'envers parce que, en fait, la démarche de l'envers, c'est presque déjà naturellement ludique parce qu'il y a un côté défi. J'ai dit 42, comment tu fais 42 ? Il y a un petit côté défi, j'ai plusieurs possibilités. 6 fois 7, il y a 2 fois 21. Si je mets 3 nombres, 4 fois 10 plus 2, 3 fois 15 moins 3, etc. Et on peut aller très loin, la division 84 divisé par 2. Et sur la multiplication, à un moment donné, vous allez même entendre un 3 fois 14 qu'on n'entend jamais au début parce qu'il y a peu de gens qui savent que 42 est dans la table du 14. C'est 3 paquets de 14. Voilà. Et si on joue régulièrement avec cette gymnastique-là, on installe des nouveaux automatismes. Alors moi, je vous le dis avec certitude parce que c'est du vécu à titre perso. Moi, j'ai stabilisé des résultats, par exemple, des tables de 11 à 20 que je n'ai jamais appris parce qu'à l'école, on apprend les tables jusqu'à 10. Et bien, à force d'avoir beaucoup joué à Trio, à Matador, les jeux que je vais vous présenter après, et bien mon cerveau a automatisé le début, pas toutes les tables, pas complète, mais le début des tables de 11 à 19. Je pourrais vous réciter le début de la table du 19, du 18, du 17, du 16, etc. Jamais appris. Ça confirme ce que disent les neurosciences. De Han en parle souvent. C'est-à-dire qu'on peut automatiser des faits numériques ou pas que numériques, d'ailleurs, ce n'est pas valable que pour les maths, avec un travail qui a... Il faut qu'il y ait deux dimensions. Il faut qu'il y ait de la régularité, la répétition. Si je ne le fais qu'une fois, évidemment, il faut... C'est pour ça que le calcul, il faut beaucoup de régularité et de répétition. Et la place de la verbalisation, je n'en ai pas encore trop parlé, est vraiment centrale, parce que la verbalisation, c'est le fait de... On met un haut-parleur sur sa pensée et on en fait bénéficier tous ceux qui sont autour de nous. Et dans une classe, un élève qui explicite sa procédure, il en fait profiter à tout le monde. Et c'est ça qui fait que la verbalisation, c'est vraiment très, très, très important. Et que quand on fait du calcul, qu'on reste... Je reviens encore sur ces fameuses techniques opératoires. Si on ne fait que de l'écrit, que des techniques opératoires, eh bien, on reste dans son monde. On n'échange pas. Et le calcul mental, l'intérêt, c'est les échanges. On verbalise, on entend. Je sais, ça va, je savais. Ah ? Ah ben non, ça, je ne savais pas. Et c'est là... C'est là qu'on entend le fameux Ah oui. Vous voyez, il y a un élève qui dit Ah oui. Alors, le Ah oui, c'est... Ah oui, on peut faire comme ça. Eh bien, il faut qu'il y ait plein de Ah oui, en fait. Et au bout de deux, trois, quatre fois, eh bien, il n'y aura plus le Ah oui, ça sera là. Et c'est ça l'idée. C'est vraiment du mental réfléchi qui mène vers les automatismes. Et le à l'envers, eh bien, il y contribue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Énormément. Comme ça, au premier coup d'œil, ça pourrait presque même paraître c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que, eh bien, c'est du VQ, ça. Beaucoup de All-envers stabilisent le All-en-Droit, en fait. C'est-à-dire, mais ça se comprend bien quand même. C'est-à-dire qu'à force d'avoir... Imaginez que je travaille plein, plein de fois sur 42, que j'ai cherché à faire comme en 42, finalement, je vais stabiliser plein de procédures qui vont me permettre de faire 42. Et j'en ai pas qu'une. C'est très puissant, cette gymnastique-là. Parce que je sors du binaire, quoi. Je peux faire comme ça, je peux faire comme ça, je peux faire comme ça. Et si un élève rentre dans cette démarche-là, c'est bon, parce qu'après, après, il faut juste l'accompagner, en fait. Mais vraiment, méfiez-vous, ne faites pas que du All-en-Droit, parce que pour le coup, c'est vraiment embêtant. Je me suis permis... Vous reconnaissez la photo. Alors, c'est un jeu qui existe encore, donc qui est un peu caché, maintenant, dans les programmes, à un moment donné, il faut se souvenir que ça a fait du prime time, c'est-à-dire qu'il y avait du 20h30. Aujourd'hui, c'est plus possible. Pour le coup, j'en discutais avec un collègue qui est un fan de l'émission et qui est passé plusieurs fois. On est tombé d'accord sur le fait que c'est peut-être contre-productif, parce que c'est un jeu qui est très technique, qui est vraiment très compliqué, et ça conforte peut-être l'idée pour certains que le calcul et les maths, c'est un truc pour spécialistes. Et pour le coup, c'est un peu vrai, ce jeu-là. Moi, j'ai du mal. J'adore le calcul mental, mais le compte est bon. Là, par exemple, le 905, voilà, c'est... Si vous arrivez en CP demain matin, ne faites pas ça, par exemple. Et donc, il faut faire attention avec le calcul mental à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des situations qui soient adaptées au public qu'on a en face de soi. La force du à l'envers, c'est, j'aime bien le néologisme, l'automate avec un H. L'automate ne fonctionne plus. C'est-à-dire que je reviens à mon 42 et j'ai beau savoir toutes les tables par cœur, je sais plein de trucs, et bien j'ai quand même des choix à faire. Je dois choisir des noms, je dois choisir des opérations. Donc, je suis créateur. Et si je suis acteur, je m'approprie des choses. C'est la puissance du à l'envers par rapport au à l'endroit. Alors, le jeu. J'en ai un peu terminé avec... Donc, ces trois problématiques, je pense qu'elles sont importantes d'en avoir bien conscience parce qu'après, ça peut éclairer des choix didactiques et pédagogiques. Donc, en résumé, les techniques opératoires, bon, attention, voilà, pas trop et puis vraiment quand c'est nécessaire. Attention aux automatismes de bien les construire, que ce soit vraiment du réfléchi vers les automatismes et pas l'inverse. Et puis, du à l'envers. Alors, le à l'envers, on va en parler parce que les jeux que je vais vous présenter sont dans le à l'envers. Et le jeu, la puissance du jeu, c'est que... C'est aussi l'idée de ce qui est évoqué dans le rapport, Vilaini Torossian, c'est de mettre du plaisir dans la pratique du calcul. Parce que le calcul, c'est bon, voilà, ça ne fait pas tout rêver, pas tout le monde en tout cas. Et pourtant, ça peut être très ludique. On est dans un pays où les adultes jouent énormément avec les lettres. On fait énormément de mots croisés, de mots fléchés, on joue à Scrabble. C'est de la combinatoire. C'est un jeu de combinatoire. Tous ces jeux-là sont des jeux où on combine les lettres. On a exactement la même gymnastique avec les nombres. Mais par contre, on n'a pas la culture encore. Ça ne fait pas partie de notre culture ludique, en tout cas. Les jeux avec lesquels on va jouer sont dans cette culture-là. Et je vais jusqu'à même dire que ça peut être jubilatoire. Quand des gamins sont... Moi, après, c'est du vécu, ils adorent ça. Et je pense que... Alors, c'est Dehan qui dit ça, que le cerveau est un organe qui teste et qui tâtonne tout le temps et qui aime bien la combinatoire. Le cerveau adore ce qui est combinatoire parce qu'il y a des choix à faire et dans son fonctionnement, il teste, il tâtonne et il valide et invalide. Il invalide beaucoup et en fait, la validation se fait par élimination progressive. Et là, il n'y a pas de méthode experte. C'est du test et du tâtonnement. Et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles tout ce qui est jeu à base de combinatoire et avec un peu d'aléatoire fonctionne très bien et plaît beaucoup. Alors, les jeux que je vous propose, on va jouer un peu. Si vous avez des petites questions, vous n'hésitez pas, on n'est pas très nombreux, donc pas de soucis. Sur la partie, bon, un peu questionnement, n'hésitez pas si vous pouvez me couper à tout moment. Voilà les trois jeux que je vous propose de découvrir dans un premier temps. et puis, on jouera aussi avec Matador. Shut the Box, Detective Matteo, Trio, je les ai mis en fait dans un ordre qui correspond un peu à une progression du début du cycle 2 jusqu'à cycle 3, cycle 4. Mais c'est en fait quand même des jeux où on peut jouer à tous les étages. Comme Shut the Box et Detective Matteo, ils fonctionnent très bien en cycle 2, mais ils sont utilisables en cycle 3 aussi. Et même dans un cadre familial, Shut the Box, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont à la maison. Alors, Shut the Box, au départ, c'est plutôt cycle 2. Vous allez voir, c'est dû à l'envers. Je vous ai mis comme lien sur le site de Matador dont on parlera tout à l'heure. Il y a un blog. Sur ce blog, il y a énormément de billets. C'est un blog qui fonctionne depuis 5-6 ans avec Canopée Besançon. Il y a énormément de billets sur la didactique du calcul mental, sur les choses dont j'ai évoqué par exemple juste avant et puis plein d'autres choses. Et puis, il y a plein de jeux. Et les jeux, ils sont présentés. Il y a une double page, il y a des photos, etc. Donc là, vous avez le lien qui vous renvoie vers une espèce de présentation complète de Shut the Box. Pour gagner du temps parce que ce sera un petit peu long, je vous ai mis une photo et on va jouer directement avec la photo. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissez déjà Shut the Box. Il y en a qui connaissent un peu Shut the Box ? Oui, vous connaissez ? Alors, Shut the Box, le principe, là, c'est un jeu pour 4. Il y a des Shut the Box à 2, à 4, même à plus, je crois. a devant soi 10 petites, il faut imaginer que c'est des petites tablettes en bois qui peuvent se relever. Et le principe du jeu, c'est très simple, le but du jeu, on gagne si on relève ces 10 targettes numérotées de 1 à 10. Donc, mon objectif, moi, c'est de relever mes 10 targettes. Puis, les autres aussi, tous les joueurs ont... Et pour relever les targettes, c'est très simple. Alors, imaginez que moi, j'ai commencé à jouer, j'ai lancé les 2 dés, j'ai fait un 2 et un 4, on additionne, on fait la somme des 2. Donc là, j'ai 6. Les autres surveillent. Et je peux relever toutes les targettes que je veux devant moi, les miennes, mais qui font un total de 6. Alors, je peux relever le 2 et le 4, parce que j'ai le 2 et le 4, mais je ne suis pas obligé de relever le 2 et le 4. Je peux relever le 6 tout seul, par exemple, mais je peux relever aussi le 1 et le 5. D'accord ? Et puis, je peux même relever dans ce cas-là le 1, le 2 et le 3. Parce que 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. Donc, vous avez compris, on est déjà dans du à l'envers, on est dans la décomposition, mais on est dans la décomposition de petits nombres puisqu'on ne va pas dépasser 12. Maximum, 6 plus 6. Et puis, le minimum, un double 1, on est sur 2. Donc, on est sur des petites décompositions. Il y a beaucoup de collègues qui jouent en CP, c'est top, ça fonctionne super bien en CP, c'est 1, pour jouer sur la décomposition des premiers nombres entiers. Alors, imaginons, moi je joue, je relève, je ne sais pas, le 4 et le 2, je ne sais pas trop quoi faire parce qu'après, il y a de la stratégie, mais bon, il faut jouer pour un petit peu sans le compte. Après, il y a le joueur d'à côté qui va jouer, le 3e, le 4e, si on est 4. Ça va revenir à moi, je vais relancer les dés et par contre, je ne pourrai plus évidemment relever, si j'ai relevé le 2 et le 4, c'est fait, je ne peux plus y toucher. Ce qui veut dire qu'après, quand je vais avoir à décomposer la somme que je vais obtenir, il faudra que je tienne compte de ce que j'ai déjà relevé et de ce qu'il me reste à relever. Et donc, c'est vraiment, c'est très sympa. C'est un jeu super simple, ça s'explique en 30 secondes, et tout le monde joue, même ceux qui ne sont pas super à l'aise avec les nombres, et ça installe une culture de la décomposition. C'est vraiment, on est sur le début du à l'envers, tout bête, tout simple, mais c'est vraiment, ça fonctionne très très bien. Les retours de collègues qui utilisent Shut the Box sont en général enthousiastes. Voilà, si vous avez des questions sur Shut the Box, je crois que j'ai été à peu près complet. Bon, en classe, il faudrait avoir plusieurs jeux, parce qu'on ne peut pas jouer, évidemment, on ne peut pas jouer qu'une classe entière avec Shut the Box, donc éventuellement en îlot, fonctionnement à plusieurs, si vous êtes sur un temps, un moment de jeu, il peut y avoir des tables avec différents jeux, et puis Shut the Box peut être un des jeux, vous pouvez en avoir plusieurs. On peut même imaginer se fabriquer facilement les collègues qui jouent avec Shut the Box avec deux dés, et puis des cartes qui remplacent les targettes. Enfin bon, c'est très simple, à mettre en place. Deuxième jeu, Détective Matteo. Alors Détective Matteo, c'est un jeu de cartes qui est, j'ai mis à l'endroit à l'envers, cycle 2 et 3, je vais vous proposer une photo cycle 3, une photo cycle 2. Je vous ai mis le lien qui renvoie sur le blog Matador, donc même d'ailleurs si vous n'avez pas le lien, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Détective Matteo, blog Matador, et vous aurez le lien directement. Ça vous présente donc le jeu complet, et pareil, plutôt que de rentrer dans le détail de la règle, je vous ai mis des photos. Avant de vous présenter la première photo, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Double, qui est un jeu qui fait fureur, un jeu de cartes, et bien Détective Matteo, c'est un Double des tables, en gros. L'auteur du jeu a repris l'idée de Double et l'a adapté sur les 4 opérations. Vous savez, dans Double, on a des cartes retournées et puis il faut faire des associations, il faut trouver le point commun, un paramètre commun entre 2 cartes. Et si on trouve le paramètre commun entre 2 cartes, on gagne, enfin on prend ces 2 cartes. Et bien là, ça va être à peu près la même chose. Alors, je vous mets la photo d'entrée, comme ça, on va pouvoir jouer. Vous imaginez, là j'ai pris les cartes multiplication. En fait, il y a 4 couleurs de cartes. Il y a les cartes addition, subtraction, multiplication, division. Donc là, c'est une photo multiplication, donc cycle 3. Vous avez 6 multiplications. Je vais retourner la carte du dessus que je vais mettre donc à droite. Retournez. Donc ne retenez pas les multiplications, elles vont disparaître. Ça va être une autre carte en dessous. Par contre, vous allez avoir 6 résultats. Voilà, j'ai retourné la carte. Et donc, maintenant, vous avez 6 multiplications, vous avez 6 nombres à droite. Il y a une seule paire qui fonctionne. Je vous laisse... Voilà. Alors, si on jouait, le premier, si on jouait réellement, c'est le premier qui dit 25 qui a gagné. Ou 5 fois 5, éventuellement. Et parce que, vous avez vu, 5 fois 5, 25. Par contre, il n'y a rien d'autre qui fonctionne. c'est la seule association. Et dans la création du jeu, l'auteur a fait en sorte que, quelles que soient les deux cartes que vous prendrez, il y aura toujours une paire et une seule qui fonctionne. Donc, il y a tout un travail de constitution des cartes pour que ça fonctionne bien. Et alors, ça, pour le coup, moi, j'ai déjà testé. Ça, ça fonctionne très, très bien. je n'ai pas présenté dans les outils. Quand je fais des conférences un peu plus longues, je parle du diaporama. Le diaporama, on peut juste un petit mot, c'est un super outil. vous voyez défiler un diaporama que j'ai conçu. Et bien, un diaporama, faire des diaporamas de calcul mental, c'est top. Vous pouvez mettre quelques questions. Alors, ça peut être de 2, ça peut commencer à 2 ou 3 questions en CP jusqu'à moi, je fais des diaporamas de 6 questions en 6ème. Et dedans, vous pouvez tout mettre dans un diaporama. De l'automatiser, du réfléchi. Et des situations de jeu, des photos. Donc moi, je mets maintenant des photos, des situations, vous allez voir après, des situations matador, des situations trio. Elles sont en photo dans le diaporama. Alors, gros avantage, c'est que tout le monde a ça sous les yeux. Donc, la classe est là. Et on joue, voilà, ça joue tout de suite. Il n'y a pas la mise en action du matériel, etc. C'est top. Et donc, j'ai des collègues, moi, je n'aurais pas pensé, pourtant, j'aurais pu, parce que j'ai la bise, l'habitude du diaporama, mais je n'avais pas pensé à mettre Détective Matteo en photo, en diaporama. Et ça marche, bien sûr, ça permet de jouer avec toute la classe. Et on peut en enchaîner quelques-unes, si on veut faire une petite partie. Parce que sinon, Détective Matteo, en jeu physique, c'est comme Shut the Box, il faut faire des îlots, il faut faire des petits groupes. mais ça fonctionne bien aussi en petits groupes. Alors, il faut dire deux, trois petites choses quand même en petits groupes. Il faut faire attention à une chose, faire attention notamment qu'il n'y ait pas un élève qui soit vraiment plus fort que les autres dans le groupe. Parce que là, il n'y a pas match. Enfin, c'est, voilà. Les autres vont arrêter. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui est un peu plus fort. Et c'est le problème qu'on retrouve dans d'autres jeux et qu'on retrouve aussi en sport. Un match de tennis, si vous faites jouer un joueur classé avec un débutant, ça n'a pas joué longtemps, c'est exactement la même chose là. Si vous avez un élève qui maîtrise un peu, bon. Alors, il faut faire soit des groupes homogènes, donc des gamins un peu en difficulté, des gamins un peu moyens, des gamins qui s'y brouillent bien. Alors, ça peut faire trois... Ou, je découvre ça et je trouve que c'est bien, c'est de faire des groupes. C'est-à-dire, vous faites jouer quatre élèves et deux groupes de deux, plutôt que quatre tout seuls et en équilibrant, en faisant des binômes un peu équilibrés. Et ça, c'est vraiment très, c'est une culture que je n'avais pas. Moi, j'étais plutôt dans le jeu en individuel depuis longtemps et de voir des collègues PE qui font des systèmes de temps de jeu avec des îlots et en créant des groupes. Et vraiment, c'est vraiment très, très bien. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pratiquez, mais ça, je vous conseille d'essayer. C'est vraiment top parce qu'il y a le gros avantage de ce système-là, c'est que ça crée de l'échange et de la verbalisation dans le groupe de joueurs. Alors, bon, pour Détective Matteo, ça va vite. C'est plutôt un jeu basé sur la rapidité. Donc là, il n'y aura pas énormément d'échange. pas trop. Mais il y a des jeux, oui, pour le coup, oui. Par exemple, Matador, il y a des collègues qui s'en servent et qui font des groupes. Et dans un îlot, ils sont six et il y a trois groupes de deux ou deux groupes de trois. Et donc, ça veut dire qu'entre eux, il faut qu'ils se mettent d'accord. Donc, ils cherchent individuellement et ils se mettent d'accord dans le groupe. Et donc, après, ils sont censés proposer une réponse de groupe. C'est vraiment bien. Ça, c'est une découverte récente. Enfin, ça fait quelques années. Et waouh, c'est intéressant. Vraiment très, très intéressant. Voilà, donc Détective Matteo, c'est très sympa. ça met du peps. Parce que là, pour le coup, si vous avez une classe qui est un peu endormie, si vous voulez les réveiller, en général, ça marche bien. Et, bon, moi, encore une fois, plutôt en îlot, en classe entière, je ne m'en sers pas. Mais de temps en temps, des petits îlots de jeu. Et c'est sur un îlot, je mets un Détective Matteo. Le jeu se trouve facilement sur le net. Détective Matteo, voilà. Je vous ai mis une photo cycle 2, parce que comme ça, on a pour tous les goûts. Donc là, Additif, parce qu'en gros, cycle 2, plutôt décomposition additive, et puis cycle 3, décomposition multiplicative. Donc, pareil, je retourne la carte du dessus, tac, et vous vous retrouvez avec ça. Je vous laisse découvrir. C'est gagné pour 12. 4 plus 8, 12, c'est la seule paire, c'est la seule paire qui marche. C'est vraiment intéressant. Alors après, on peut rentrer dans une verbalisation, qu'est-ce qui pourrait, la décomposition du 12, voilà. C'est vraiment, c'est, alors en plus, c'est un jeu, je trouve qui est intéressant, pour le fait que, vous poserez la question, quand vous avez joué, là, les deux fois, est-ce que vous avez plutôt fait du à l'endroit, ou vous avez fait plutôt du à l'envers ? C'est assez étonnant, parce que, quand je pose la question, sur des groupes, c'est assez partagé. À l'endroit. Il y en a qui ont fait à l'envers, c'est-à-dire qui sont partis de la carte de droite, pour aller à la carte de gauche. Vous êtes partis, voilà, donc il y a les deux, là. Vous aussi, oui. Et vous n'êtes pas, posé de questions, enfin, c'est inconscient, en fait, ce n'est pas conscientisé. Eh bien, c'est la même chose dans mes classes, je leur demande des fois, vous faites comment ? Eh bien, c'est partagé. Alors, ça serait intéressant d'analyser, je ne sais pas, je n'ai aucune explication, mais je me rends compte qu'adulte comme enfant, eh bien, on a des démarches inconscientes, notre cerveau, il est, voilà, et je n'ai pas d'explication, je ne sais pas si vous en avez, vous, mais alors, c'est sûr que ça a une incidence, oui. Le fait que gauche est droite, et puis qu'on lit de gauche à droite, ça c'est sûr, oui, mais il n'empêche qu'il y a des collègues qu'on fait quand même de droite à gauche. Exact. Je suis d'accord. Oui. Oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que le cerveau fait des choix à l'insu de notre plein gré quand même. C'est-à-dire, on fait des trucs et on ne sait pas. Vous avez procédé par élimination là aussi. Les deux. D'accord. Alors, il est possible que dans mes élèves, ceux qui sont un peu formatés, Matador, Trio, les jeux de calcul mental à l'envers qu'on va faire, ils auront peut-être tendance à... Et alors moi, en plus, mes élèves, j'insiste après, quand on joue à Trio à Matador, pour la démarche de à l'envers, de chercher à décomposer. C'est-à-dire, regarder les nombres là et puis chercher à les décomposer. Mais je suis d'accord avec ce que vous disiez, c'est un peu coûteux quand même. Parce qu'il y en a plusieurs. Un. Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et le 12, il est riche à décomposer. Donc si je commence à rentrer dans la décomposition du 12, effectivement, ça va me prendre du temps. Et comme c'est un jeu de rapidité, il faut aller vite. Bon, c'est intéressant. Mais bon, c'est un jeu, alors ils accrochent, évidemment. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus trop en abuser parce que c'est vraiment un jeu qui est axé sur la rapidité. Donc il y a ceux qui vont bien réussir et puis il y a ceux qui vont... Et si, il ne faut pas faire que ça, vraiment. Il faut vraiment des jeux aussi à des moments, les deux jeux qu'on va faire maintenant, c'est des jeux où on va poser. Donc on va prendre le temps de faire des choix. Là, c'est vraiment... C'est des jeux intéressants pour peut-être consolider des automatismes quand les choses sont déjà bien installées. On joue à ça. Puis il y a cette idée du plaisir associé au calcul. Voilà. Et bien... Si... Le diaporama ne veut plus avancer... Le jeu suivant, c'est Trio. Alors Trio, c'est un jeu que... J'aime beaucoup Trio. Ça fait à peu près 25 ans que je pense que je joue à Trio. Depuis que j'ai des sixièmes, depuis que je suis au collège. C'est très étonnant. C'est un jeu dont on ne se lasse pas. Moi, je joue toujours avec autant de plaisir à Trio. Alors qu'après, bon, autant d'années, je pourrais dire. Et je me rends compte que les élèves, c'est pareil. C'est un jeu où on accroche beaucoup. Alors on en parlera après. Je vous le dirai si... C'est intéressant de comprendre la mécanique qui se place là-derrière. Je vous ai mis deux liens. Alors toujours le lien qui renvoie vers le blog où vous avez l'explication du jeu. Et puis un lien où on peut jouer en ligne. Il y a un site internet qui a été créé par un collègue et on peut jouer à Trio en ligne. Et donc les élèves, si vous jouez un peu en classe qui connaissent Trio, vous pouvez leur donner le lien. Ils peuvent jouer. C'est un prolongement. C'est d'ailleurs, j'en reparlerai après. J'aime bien le numérique. J'aime beaucoup l'idée du numérique comme un prolongement. Enfin, un lien entre l'école et la maison. Et ça, c'est vraiment bien. Bon, maintenant, il y a quand même le lien, il est assez fort parce qu'il y a quelques années, il pouvait y avoir le problème du matériel un peu moins quand même. Maintenant, en général, l'équipement est quand même souvent là. Et ça crée un lien. Et si on peut faire des activités qui sont mathématiques et ludiques en classe et puis que je sais que je peux prolonger chez moi, enfin, moi, je vois sur mes élèves, il y en a vraiment beaucoup qui rejouent, que ce soit Trio ou Matador. Après, ils rejouent chez eux. Vraiment. Et pour le coup, c'est très, très intéressant si on veut installer un répertoire, un peu un travail de gamme. Et sur les automatismes, il y a cette idée de répétition. Et donc, c'est vraiment intéressant pour ça, le numérique. Et ça rend, dernière chose, je trouve que le numérique, ça rend quelque part un peu attractif ce travail répétitif qu'on va retrouver dans Trio et Matador. Et le répétitif, ça ne fait pas toujours rêver quand on pense à un travail répétitif. Ce n'est pas un mot qui évoque, voilà, ce n'est pas très joyeux. Et bien, le numérique le rend vraiment plus attractif. On testera, on aura l'occasion de voir. Alors, voilà. Moi, par contre, pour le coup, je fais des photos de Trio et je les mets dans Mediaporama. Donc, Mediaporama de calcul mental, j'insère des photos. Ça m'évite d'utiliser le jeu physique alors, en plus, le problème, c'est que le jeu n'est plus édité. Donc, celui-là, vous ne pourrez pas le trouver. Il est très facile à fabriquer, éventuellement. Et puis, moi, je m'en sers en numérique, c'est-à-dire que les photos, là, vous pourrez récupérer les photos du diaporama et sur le net, c'est assez facile de récupérer des situations de trio. Notamment, le site Internet dont je vous ai mis le lien, vous pouvez faire des captures d'écran et ça vous fait des situations de jeu. D'accord ? Et vous les insérez dans un diaporama comme ça. Alors, je vous explique la règle. 31 qui est en bas, en dessous, c'est la cible. On est dans un jeu de comptez-bon. Donc, vous allez avoir fabriqué 31. Et trio, le nom, on pense à 3. Et effectivement, c'est un jeu où il va falloir utiliser 3 nombres. La grille, c'est une grille de 49 nombres. Vous avez 7 lignes de 7 dans la boîte de jeu d'origine. Il y a 49 jetons. Il faut les aligner. Donc, il y a un petit travail, c'est un peu long d'ailleurs, l'alignement des 49 jetons en 7 lignes de 7. Il faut vous dire que la grille, elle est totalement aléatoire. Moi, j'ai retourné la boîte et puis j'ai fait mes alignements aléatoires total. Donc, le nombre de grilles est quasi infini à l'échelle humaine parce que vous voyez qu'organiser 49 jetons de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est infini. Donc, je me suis fait quelques photos puis moi, je joue avec les photos. Et dans cette grille-là, vous devez utiliser 3 nombres qui sont alignés et voisins. Donc, ils peuvent être alignés horizontalement, ils peuvent être alignés verticalement et ils peuvent être alignés ou ils peuvent être alignés en diagonale. Donc, c'est 3 comme ça, 3 comme ça ou 3 comme ça. Vous faites les opérations que vous voulez. Addition, subtraction, multiplication, division. Et vous avez un objectif, c'est fabriquer 31. Bon, la grille, là, elle fonctionne pas mal. Je vous laisse jouer. Alors, votre cerveau, là, il est en train de... Il est en test tâtonnement. Je le vois à vos regards. Là, ça tourne, ça tourne. Et essayez... Alors, j'ai fait exprès de mettre un nombre qui n'est pas dans l'étape. C'est un nombre premier, 31. Donc, vous allez tourner autour de 31. Ce que vous voulez. Alors, par contre, comme c'est un nombre premier, vous ne pourrez pas le faire que par multiplication. Vous serez obligé de finir par une addition ou une soustraction. Oui, en diagonale, possible. Alors, il y a un 6 fois 5, 30 plus 1. Alors, par contre, je vais me lever pour les montrer. Pour les montrer. Et puis, quand on joue en classe, maintenant, ce que je fais, c'est que les élèves, quand ils en ont trouvé un, ils viennent au tableau et ils l'entourent au Velleda. Et ça, c'est top. Parce qu'on va en trouver un, puis un deuxième, puis un troisième, et on les voit. Parce que là, vous m'avez dit 6 fois 5, 30 plus 1, 31. Je vais vous le montrer. Mais si on en monte 3, 4, après, on ne saura plus où il est. Et c'est vraiment très, très bien de les matérialiser. Donc, le 6 fois 5, 6 fois 5 plus 1. En diagonale, ici. 6 fois 5, 30 plus 1, 31. Oui. Oui, oui, oui. En enjambant, vous voulez dire. Oui, oui, oui. Alors, dans la règle de base du jeu, normalement, non. Mais moi, je me suis affranchi. À partir du moment où on a trois nombres alignés, on fait un peu ce qu'on veut. Alors, je ne sais plus où ils sont ceux-là que vous me dites. 6, 6 fois 5, 6. J'ai touché. Voilà. Ah, il faut. Alors, le 6 là, le 5 là. 6 fois 5 plus 1. Alors, un autre. qui est où ? Alors, c'est... Il faut me... En classe, vous m'annoncez la couleur. Le 5 vert. Voilà. Et on remonte vertical. 5 fois 7, 35. Moins 4, 31. Hop, on l'entoure. Donc, ça, on est déjà... Alors, vous voyez, on travaille sur les tables. Là, on a travaillé un 5 fois 7. On a travaillé un 6 fois 5. 5 fois 5 plus 6. Donc, là, on est parti sur un 5 fois 5. Il faut qu'il soit voisin qu'il se touche les 3. Voilà. C'est la condition dans la règle. Parce que sinon, alors là, pour le coup, oui, il faut qu'il soit voisin et qu'il se touche. Alors, je vous en montre d'autres. J'ai un avantage sur vous, c'est que je connaissais la photo. Oui. Là. Horizontale. 8 fois 4, 32, moins 1. Donc, on est parti sur un 8 fois 4 là. Vous voyez le travail sur les tables. On a fait un 5 fois 5, un 6 fois 5, un 8 fois 4, un 5 fois 5. Ah, d'accord. Je recule un petit peu. Et vous avez juste au-dessus un 5 fois 8, moins 9. 5 fois 8, 40, moins 9, 31. De mémoire, on en a fait pas mal parce qu'on a fait le 5 fois 7, le 5 fois 7, 35, moins 4, 31. Je crois qu'on a fait à peu près le tout parce qu'on a utilisé 25. On a utilisé... Ah, il y a le 28 aussi. 4 fois 7, 28, plus 3, 31, qui est vertical ici. Donc, on est passé par un 28. Il doit y avoir quelque part un 27 plus 4, 3 fois 9. Je sais qu'il est quelque part parce qu'on l'a déjà trouvé. il y a un 3 fois 9 plus 4 quelque part. 3 rouges. 3 fois 9, 27. Non, c'est pas celui-là. Alors, c'est intéressant après de chercher le maximum de combinaisons. Des fois, on passe 10 minutes et c'est là que je me rends compte que Trio, ils accrochent parce que je pourrais laisser la grille toute l'heure. On décroche jamais. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y a un moment donné, quand on en a une dizaine, c'est pas mal. Là, on en a trouvé une dizaine. Et alors, à vous, une fois que vous avez une grille, moi, quand je mets le nombre cible, je prends le temps, évidemment, de regarder un peu à l'avance. Mais ça fonctionne. Dans la règle de Trio, la cible doit être entre 1 et 50. Ça fait à peu près 25 ans que je joue à Trio. On n'est jamais tombé sur une grille sans solution. On a toujours trouvé des solutions avec des grilles aléatoires au départ. Maintenant, si vous montez un peu le nombre cible, évidemment, si vous allez vers des nombres, élevés, ça coincera. Mais avec une cible entre 1 et 50, a priori, ça marche vraiment. En tout cas, on n'est jamais tombé sur un cas, une impossibilité. C'est un jeu, comme je vous disais, qui a un succès au niveau des élèves. Top, top, top. Il y a une accroche. Ça m'a toujours un peu fasciné parce que le jeu ne fait pas rêver, comme ça. On est d'accord ? 49 jetons, 49 nombres, comme ça, 7 lignes de 7, bon, ce n'est pas un truc qui fait beaucoup rêver. Eh bien, je vous assure que, moi, tout le temps, souvent, on va jouer à trio. C'est la question, on va jouer à trio. Avantage pour la classe, c'est que c'est un jeu où vous ne pouvez jouer pas longtemps. C'est un jeu qui est de 10 minutes. Le temps de mettre la photo. Alors, deux, trois petites choses importantes. Laissez toujours un temps de jeu sans donner la parole. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas donner la parole au premier qui lève la main. Parce que sinon, vous allez casser toute la dynamique. parce qu'il y en a toujours... Moi, maintenant, je commence très tôt à trio. Donc, ça fait trois mois qu'on joue à trio. J'ai des mains qui se lèvent au bout de trois secondes, souvent, dans la classe. Mais si je donne la parole au premier qui lève la main, il y a tous ceux qui cherchent qui vont s'arrêter. C'est comme tout à l'heure, quand il faut laisser le temps. Vous laissez une minute ou deux au senti. Et puis après, tous ceux qui lèvent la main viennent, montrent, même écrivent. Alors, je ne sais pas si j'ai préparé... Des fois, je mets une diapo où je fais en classe. Alors, là, c'est le cycle 2. Parce que j'ai une diapo où je fais une photo dans ma salle de classe où ils sont venus et on est entourés. Donc, on voit bien. Mais vous comprenez le principe. Il suffit d'entourer les trios et éventuellement même de prolonger par une petite flèche avec le calcul écrit en ligne ou en deux étapes. Puisque trio, on est sur trois nombres, donc deux opérations. Donc, il y a un enchaînement de deux opérations. Un truc intéressant, alors, c'est vraiment les années qui m'ont fait me rendre compte de ça. J'ai mis longtemps avant de le conscientiser. Jamais un élève en 25 ans ne m'a demandé pour écrire quand on joue à trio. Jamais. Alors qu'on va jouer après à Matador, le besoin d'écrire est énorme. Et on peut jouer et même les élèves qui sont en difficulté ne me parlent pas d'écrire. Ça valide le fait, je pense, que le cerveau peut gérer deux ou trois nombres et qu'à partir de quatre, on rentre vraiment dans la complexité et là, pour le coup, il y a besoin d'écrire. Mais trois nombres, ça veut dire un enchaînement de deux opérations. ça, on sait faire. Et il n'y a pas le besoin d'écrire. Et donc, j'aime bien l'association trio et Matador aussi pour cette raison-là. C'est que dans mes diaporamas, quand je mets du trio, on fait du mental pur, on n'écrit pas. Enfin, on écrit sur le tableau mais on ne va pas écrire sur le cahier. Et par contre, quand j'alterne, quand dans un diaporama il y a une photo Matador, on y arrive là, et bien là, pour le coup, on écrit. Et c'est une obligation parce que eux, ils vont vous le demander. Si vous oubliez de dire on écrit la question va forcément arriver. Et c'est assez étonnant. il y a cette idée qu'encore une fois, la frontière, elle serait à trois. C'est confirmé, alors, c'est des études avec Canopée qu'on a fait depuis un petit moment à force de récupérer des productions d'élèves. Les élèves en difficulté forte dans leur relation au nombre aux opérations et donc avec le calcul sont capables de produire des calculs avec une ou deux opérations. et en général, pas trois. Et la complexité, le raisonnement vraiment fin commence à partir de trois. Et ceux qui sont capables de produire un compté bon avec trois lignes, donc quatre nombres, ils sont déjà dans un raisonnement qui est élevé. Alors que trio, donc trio, c'est vraiment une belle porte d'entrée parce que ça touche tout le monde. Au début, on ne parle pas de priorité opératoire. Et d'ailleurs, quand je leur fais écrire, j'ai plutôt tendance à leur faire écrire en deux étapes, en deux lignes. Et puis après, si on veut prolonger sur le collège, aller vers les priorités opératoires avec l'idée de la multiplication prioritaire si on la met en première ou en deuxième position. Mais à mon sens, il ne faut pas en parler au début. Et on peut jouer en intro à duo parce que les personnes n'ont rien dit mais trio, CP, CP, CE1, c'est compliqué. ça ne joue pas, ce n'est pas possible. Je pense qu'il faut commencer à duo. Donc duo, vous avez compris, il faudra fabriquer la cible avec deux nombres. Et pour le coup, il faut réduire la taille du nombre cible. 31 à duo, d'accord ? Ça ne marchera pas. Donc il faut adapter. J'ai dû mettre une photo, je crois. Voilà, je ne me suis pas beaucoup fatigué. J'ai mis le 1 devant le 3 au lieu d'après le 3. et ça marche très bien. Là, il faut fabriquer 13. Et donc là, on joue en CP. Avec la petite restriction, régulièrement, des collègues me disaient, et je trouve que c'était pertinent, pour des élèves de CP, il y a trop de nombres au départ. Donc il faut réduire les grilles. Donc il faut s'affranchir de la règle de base. Puis il faut faire des grilles. J'ai dû mettre une photo après, parce qu'il y a des collègues qui m'ont envoyé des choses. Après, on peut se fabriquer des grilles, se les fabriquer, et des collègues qui font des grilles 4-4, 5-5, pour commencer, puis 6-6, et finir par 7-7. Et là, par exemple, la décomposition du trait, c'est intéressant, c'est comme Shut the Box, tout à l'heure, c'est comme Détective Matteo, décomposition. Donc 13, 6 plus 7, en rouge, en bas, 8 plus 5 doit être quelque part, 9 et 4, en bas, et 8 et 5, là-bas. Donc on a tout. On a les 3 décompositions avec des nombres inférieurs à 10, 6 plus 7, 8 plus 5, 9 plus 4, alors on n'aura pas le 10 plus 3, puisqu'il n'y a pas de 10 dans Trio, ni le 11 plus 2, ni le 12 plus 1. Mais pour le coup, pour travailler les décompositions additives, c'est vraiment très très bien. Et après, passer à Trio, où on va rentrer dans... En fait, ce qui est intéressant de le passage de Duo à Trio, c'est commencer avec de l'additif, et puis passer en multiplicatif par la suite, et en plus, multiplicatif qui devient une obligation. C'est d'ailleurs assez rigolo, parce que ça ne m'est pas arrivé cette année. Ça fait quelques années que ça ne m'est même pas arrivé, mais il y a quelques années, régulièrement, en tout début d'année, quand je commençais à jouer à Trio avec mes classes de 6e, et c'est d'ailleurs, tiens, ça me fait penser que ça veut vraiment dire que la dynamique du calcul mental avance vraiment, parce que je n'entends plus cette remarque que j'entendais tous les ans il y a quelques années. En début d'année, au tout début, donc la première grille que je leur montrais, c'était 31 par exemple, et il y avait un élève qui levait la main qui disait, monsieur, votre jeu, ça ne marche pas. parce qu'en fait, ils étaient dans le registre additif, naturellement, et ils essayaient d'additionner des nombres, et puis ils me disaient, ça ne marche pas, et je ne l'entends plus, ça fait des années que je ne l'entends plus, c'est-à-dire que naturellement, ils rentrent dans, ils passent dans le registre multiplicatif naturellement, parce que là, à ce moment-là, c'était fréquent que j'avais cette question-là, et là, je leur disais, mais vous avez entendu parler de la multiplication à l'école ? Ah oui, alors hop, ça y est, mais la bascule, ça ne faisait pas toute seule, parce qu'en fait, dans notre relation aux nombres et aux opérations, il y a un conflit entre l'additif et le multiplicatif, c'est vraiment, ce n'est pas naturel du tout, il y a même des, bon là, je sors du cadre, mais il y a des recherches qui sont vraiment intéressantes en neurosciences, alors on en est au questionnement, il n'y a rien d'affirmé là, mais qui, il y a des neuroscientifiques qui commencent à avancer l'idée que notre cerveau serait plutôt proche du registre multiplicatif, naturellement, et que l'additif, c'est quelque chose que l'on crée, que l'homme a mis en place, on commence les apprentissages par l'additif, ce qui paraît, culturellement, on ne voit pas comment on pourrait faire autrement, mais le cerveau serait plutôt multiplicatif, le monde dans lequel on vit serait plutôt un monde multiplicatif, bon, je ne veux pas rentrer dans le débat parce que ça, c'est un peu compliqué, et donc, il y a un choc, on a un choc, mentalement, il y a un gros choc, il y a un endroit où le choc est très fort, c'est la proportionnalité, tous nos élèves, et même les adultes, ont parfois du mal avec la proportionnalité parce que c'est le monde où on jongle entre l'additif et le multiplicatif, on passe de l'un à l'autre, des fois on est additif, des fois on est multiplicatif, des fois on est les deux, et ce n'est pas si simple que ça. Donc je pense que c'est important justement de jouer avec des jeux de ce type-là où on jongle tout le temps. Et l'idée, c'est que toutes les marges deviennent un peu naturelles. Voilà, j'ai pensé à vous faire une petite capture d'écran, j'ai reçu ça de collègues qui, l'idée trio avait vraiment plu, et c'est des grilles de duo pour le CP, donc fabriquer toute pièce. Et là, on peut imaginer de fabriquer tout ce qu'on veut. En grille 4x4, on peut passer ensuite à 5x5, etc. Voilà, et bien, donc on continue la petite progression, Shut the Box, très simple, Detective Matteo, un peu moins, trio, vous êtes d'accord qu'on avait gravi un échelon, même si avec duo on est revenu en arrière, et là on passe encore, c'est encore un cran supplémentaire, ce qui est quand même, alors on va parler, je vais vous le montrer en D, le jeu à la base, c'est, quand je l'ai créé il y a 22 ans maintenant, c'est un jeu physique, parce qu'évidemment il n'y a pas de numérique en 99, donc le numérique est arrivé bien après, donc on parlera du numérique dans un deuxième temps. l'idée c'est que, oui c'est ce que je disais tout à l'heure, on va se retrouver avec 5 nombres dans Matador, parce qu'il va y avoir 5D, et donc là on a beaucoup plus de choix, la combinatoire est plus riche, il y a plus de nombres, on a plus de choix à faire, on a les 4 opérations, on a 5 nombres, donc c'est plus compliqué du fait de la combinatoire. Par contre, le paradoxe, c'est que ça peut être plus simple que Trio, parce qu'à Trio, on vous impose l'utilisation de 3 nombres, alors que par contre à Matador, on ne vous impose rien, vous pouvez faire avec 2 nombres, si vous pouvez, donc une opération, vous pouvez faire avec 3, 2 opérations, donc là vous êtes dans le cadre de Trio, mais vous pouvez prendre aussi 4 nombres et faire 3 opérations, et voire prendre les 5 nombres et faire les 4 opérations. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut être très simple, alors je vous ai préparé une photo, je crois que la première, j'ai peut-être mis les boîtes de jeu pour vous montrer les boîtes, mais bon, vous les verrez en vrai parce qu'elles sont derrière vous et puis ouvertes en bas, donc ça c'est le petit dernier, il a 2 ans, il est sorti pratiquement jour pour jour, c'était le 2 décembre, je regardais ça tout à l'heure, c'était le 2 décembre 2019, donc voilà, il a 2 ans de main, et puis ça c'est la petite boîte qui est vraiment adaptée pour la classe, c'est vraiment matériel pédagogique idéal et on va jouer avec donc, sachant que la première boîte, la boîte, on va dire jeu de société, elle est peut-être plus adaptée pour un fonctionnement en îlot, pas en classe entière, autant la petite boîte avec les dés, on peut jouer avec toute la classe, je vais vous montrer comment, sinon l'autre, c'est plutôt un, c'est un vrai jeu de société, on peut jouer dans un quart d'ailleurs en dehors de l'école, alors j'ai dû vous mettre une photo de situation de jeu d'entrée, les deux dés rouges donnent la cible, c'est le 31 de trio tout à l'heure, donc là on a 28, le dé dizaine c'est un cube, et puis le dé unité c'est un vrai dé d'iface, donc qui est numéroté de 0 à 9, c'est un décaèdre, donc là il est sur le 8, donc on lit la cible 28, et puis vous avez devant vous les 5 qu'on appelle les solides de Platon, ce sont les dés des multifaces, alors ceux qui ont déjà joué à des jeux de rôle, ça peut être des souvenirs, dans les jeux de rôle on retrouve ces 5 dés là, il y a un dé à 4 faces, la pyramide qui est tout en haut là, qui est sur le 4, vous avez le cube, bon le cube on ne le présente pas, il est dans tous les jeux, d'ailleurs il y a beaucoup d'adultes ou d'enfants qui quand on dit dé, en général on pense au cube, mais pour la petite histoire il y a 5 dés équiprobables, c'est à dire que chacune des faces a la même chance, la même probabilité d'apparaître, ils sont équilibrés, ils sont totalement équilibrés, il n'y en a que 5, on les appelle les solides de Platon parce que les grecs les avaient déjà trouvés, ils avaient même mis une symbolique derrière, mais là on va s'en servir pour le jeu, donc vous avez un 8 faces, l'octaèdre qui est sur 8, et puis les 2 plus gros, le 4, là-bas en haut à gauche, c'est un 2 décaèdre, alors je vous l'ai amené en taille géant, voilà, ça c'est un 2 décaèdre, moi je les ai comme ça aussi dans ma salle de classe, c'est sympa parce que là on a un vrai contact tactile avec les nombres, il y a même un petit côté géométrique qui est sympa parce que le 2 décaèdre, il a des faces pentagonales, c'est le seul qui a des faces pentagonales, pas courant, vous n'en trouverez pas d'autres, c'est le seul, alors que les autres sont ou triangulaires ou carrés, et puis le dernier, c'est le, qui est sur le 7, c'est un dé à 20 faces, c'est celui-là, donc qui va de 1 à 20, très sympa, bon c'est celui qui préfère parce qu'évidemment on peut avoir un grand nombre, je vais dire une bêtise, je me permets, très pratique pour corriger les copies, parce qu'il va de 1 à 20, regardez pour vous, c'est filmé, ce que je me disais, mais c'est trop tard, et ce dé-là, il a un nom en plus assez compliqué à retenir, c'est un nicosaèdre, dé à 20 faces, donc vous vous retrouvez avec 5 nombres, vous pouvez faire ce que vous voulez, les 4 opérations sont possibles, et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 5 nombres, vous ne pouvez en prendre que 2, 3, 4 ou 5, vous ne pouvez pas les utiliser 2 fois, c'est le contraint, et j'ai fait, alors l'intérêt du diaporama et de la photo, c'est que je les insère dans des diaporamas qu'on fait en classe, l'intérêt c'est qu'évidemment les nombres je les ai choisis, j'ai un tirage qui n'est pas, ils ne sont pas tombés tout à fait tout seuls comme ça les dés, et c'est un tirage ouvert ça, alors un tirage ouvert, c'est un tirage qui a plein de solutions, et si possible des très faciles, et des compliqués aussi, donc là, je vous laisse faire un peu de jonglage, vous pouvez trouver 4 solutions, une en deux, donc une avec une opération en une ligne, une solution avec 2 opérations, donc 3 nombres, une solution avec 3 lignes et 4 nombres, et enfin une solution avec tous les nombres utilisés et 4 opérations. et c'est là que le jeu, alors trio un peu moins, mais quand même déjà, et Matador, ce sont des jeux qui différencient presque naturellement dans la classe, parce qu'un élève qui est un peu en difficulté, de toute façon, il ne pourra pas chercher des trucs compliqués, il ne peut pas, donc il va aller vers des choses simples, et puis celui qui est un peu à l'aise, qui sait déjà pas mal de choses, et bien on peut lui demander d'essayer d'aller vers 3 lignes, voire 4 lignes, d'accord ? Et pour être complet, là en même temps que vous m'écoutez, vous cherchez, pour être complet sur la règle du jeu, je vous ai presque tout dit, il manque un truc, là je vous ai donné la règle de base qui d'ailleurs qu'il faut utiliser, c'est comme ça qu'il faut faire au début, au début de l'année quand on lance les dés, ou que je fais des photos, parce qu'en fait il faut faire les deux, je pense, dire que les photos c'est très bien, parce que c'est vous qui avez choisi un peu la situation, mais je pense que c'est très, enfin il faut le vivre, si vous le vivez, vous verrez, la situation du lancer de dés en classe, il y a la magie de la situation, c'est du jeu, parce que là c'est quand même un peu moi qui est, même s'ils n'en ont pas une conscience fine, ils savent très bien que c'est mes nombres, alors que si on a, moi je les ai tous en gros en classe, bon là c'est la fête, quand on lance les dés, il y a 7 élèves qui lancent, parce que comme il y a 7 dés, ça fait 7 élèves, je note les nombres au tableau au fur et à mesure, c'est top, il y a une magie, c'est très très sympa, alors il y a avantage et inconvénient, c'est à dire qu'il y a des moments où on va tomber sur un tirage qui n'est pas vraiment, voilà, qui est très fermé, voire même impossible, parce qu'on peut imaginer un très grand nombre cible et puis des tout petits nombres, alors ça arrive, mais on essaye de s'approcher du résultat dans ce cas-là et puis il y a des moments où on obtient un tirage super facile, donc c'est aussi très sympa, voilà, il y a les deux. Avantage là, je sais que j'ai tout, voilà, et donc pour être complet sur la règle, ce que j'étais en train de dire, soit vous faites comme au début où on lance les dés et puis chacun fait ce qu'il veut, on prend ce qu'on veut, on fait les opérations qu'on veut, et puis petit à petit, je pense que c'est quelques semaines, il faut aller vers la règle qu'on a avec Canopé qu'on a appelée la règle experte qui je recommande vraiment pour la classe qui associe non seulement le principe de fabriquer la cible 28 mais en plus il y a un système de points et l'objectif ça va être de fabriquer 28, alors je vais vous donner les points puis comme ça vous allez pouvoir rechercher une deuxième fois en essayant d'avoir le plus de points possible sachant que les opérations que vous allez utiliser vont vous rapporter des points et le principe est le suivant dès que vous avez trouvé la cible donc là vous avez tous trouvé 28 vous avez 5 points voilà c'est la règle hop ça valide la recherche vous avez 5 points par contre si dans votre calcul vous avez fait des additions ou des multiplications c'est à dire les deux opérations un peu naturelles le cerveau il est un peu formaté vers l'addition et la multiplication si vous réfléchissez vous allez vite vous en rendre compte on a plutôt tendance à fuir la soustraction à la division et bien plus ces multipliés ne vous rapporteront à chaque fois qu'un point donc une addition à un point une multiplication à un point d'accord par contre si vous avez fait une soustraction c'est mieux au sens pédagogique parce que vous avez fait un effort voilà vous avez brûlé un peu plus d'énergie c'est deux points et puis si vous faites une division c'est trois points et donc la règle on l'a conçu de façon en fait à inciter les élèves à aller vers la soustraction et la division qu'on a tendance naturellement normale à fuir parce que c'est pas des opérations qu'on aime particulièrement faire mais par contre les élèves ils comprennent très très vite que s'ils ont fait 7 fois 4 que vous avez forcément vu ils n'ont donc que 6 points 5 plus 1 et il suffit pas de jouer beaucoup de fois pour qu'ils sachent que 6 points c'est pas très bien ils ont envie d'essayer d'en faire plus et ça marche bien ça fonctionne bien alors moi je leur dis il faut toujours essayer de trouver une solution si possible rapide au début mais peu importe les points vous avez votre solution parfait et puis après vous essayez de faire des trucs un peu plus compliqués c'est ça qu'il faut faire il ne faut surtout pas leur dire cherche des trucs compliqués parce que là pour le coup c'est risqué parce qu'ils vont se perdre éventuellement dans des trucs il faut asseoir le raisonnement sur quelque chose de simple de basique et puis vous laissez 3-4 minutes c'est à peu près le temps moyen de recherche et puis à la fin vous faites une petite synthèse alors comme trio moi je les envoie au tableau ou si j'ai pas trop le temps c'est moi qui écris et puis j'écris on écrit les solutions et l'idéal c'est qu'il y ait 2-3-4-5 solutions différentes ce qui est top c'est quand il y a des solutions en 6 ou 7 points et puis qu'il y en a en 9 ou 10 ou 11 et puis qu'éventuellement il y a des solutions avec beaucoup de points le maximum étant le coût matador j'ai tout dit sauf ça il ne reste plus que le coût matador alors le coût matador c'est l'utilisation des 5 nombres et les 4 opérations chacune une fois donc il faut faire une addition une subtraction une multiplication et une division c'est donc la quintessence puisque vous avez tout utilisé à la fois les nombres et les opérations et là ça donne 18 points 5 plus 13 c'est le graal juste une petite explication pourquoi 13 il y a des collègues qui me disent mais pourquoi 18 points ça fait beaucoup pourquoi 13 5 plus 13 le 13 c'est pas un hasard c'est parce que on pourrait imaginer un tirage vraiment très très favorable où on pourrait faire 4 divisions comme on peut faire que 4 opérations il y a 5 nombres donc moi ça m'est déjà arrivé c'est pas arrivé souvent mais des tirages matador où on va faire 4 divisions c'est rare pour le coup c'est vraiment très très rare bon 4 fois 3 12 donc pour inciter vraiment à aller vers le coup matador qui a un vrai jonglage c'est une gymnastique extraordinaire du cerveau là pour le coup et bien on a mis 13 points et donc le coup matador est à 18 donc quand vous jouez en ligne si vous jouez on va y jouer je vais vous montrer le site internet et bien le but c'est d'essayer d'avoir le plus de coups matador puis ça rapporte 18 points et voilà ce que ça donne en photo sur mon tableau de classe on avait fait ça 6 points 7 points 8 points 11 points et vous avez un coup matador à 18 points alors pour la petite histoire il y en a d'autres de coups matador oui il y a des spécialistes alors je l'ai pas celui-là 4 x 4 16 8 moins 6 ah oui 8 moins 6 2 16 divisé par 2 16 divisé par 2 U vous faites deux multiplications 4 x 4 et 7 x 4 et quand il y a deux fois la même opération ça ne peut pas être un coup matador parce qu'il en manque une il manque l'édition il manque l'édition mais il y en a un autre alors l'autre coup matador il est un peu particulier il est basé sur la solution en 7 points vous voyez le 4 x 6 plus 4 4 x 6 24 plus 4 28 il est très bien celui-là qu'est-ce qui reste comme nombre que je n'ai pas utilisé dans les 5 un 8 et un 7 qu'est-ce qu'on peut faire avec un 8 et un 7 on peut faire une soustraction et diviser par 1 et je vous assure que les élèves qui ont l'habitude de jouer ça ils ne laissent pas passer un 8 et un 7 de côté ils font un 8 pour un 7 ils fabriquent le 1 et ils divisent par 1 et ça fait un alors oui alors moi je sais que moi je suis formaté là pour le coup quand je joue en ligne je vois deux nombres il reste deux nombres voisins je les soustrais je divise par 1 automatique parce que soustraction 2 points division 3 points donc déjà ça fait plus 5 et puis si en plus j'ai fait le plus et le multiplié avant bah c'est le graal j'ai le coup Matador le truc qui est sympa c'est que quand on joue régulièrement à Matador on automatise la division par 1 parce que 3 points vous savez 3 points c'est je divise par 1 3 points et on ne fait pas diviser un élève pour le plaisir mais pour 3 points si ça marche diviser par 1 et voilà bon alors ça c'est une gymnastique évidemment quand on voit ça sous les yeux vous voyez les deux solutions en 11 et 18 points il y a des élèves qui n'en sont pas capables au début donc ils sont là-bas mais justement c'est ça l'intérêt aussi du jeu c'est que la différenciation elle se fait presque naturellement parce qu'en fait on ne calcule que dans la zone où on sait calculer et adulte aussi et d'où l'importance de faire ça parce que si vous faites ça après vous ouvrez la fenêtre là et celui qui est à 7 points il dit ah ben 8 oui ça je pourrais peut-être ça j'aurais pu faire ça mais je l'entends donc je l'entends une fois je l'entends deux fois donc encore une fois la régularité la répétition fait que on va installer des automatismes et c'est comme ça moi qui à force de beaucoup jouer ce dé là le dé à 20 face vous tombez sur le 18 sur le 19 sur le 17 et vous automatisez le début des tables moi c'est comme ça que j'ai automatisé le début de la table du 19 du 18 du 17 bon il faut jouer quand même quelques fois mais ça vraiment c'est comme disait l'autre à l'insu de son plein gré c'est à dire que je n'ai jamais fait l'effort d'apprendre ces calculs là mais à force de tâtonner et d'expérimenter je dis j'ai ces nombres là j'essaye j'essaye et ça valide ça c'est donc je me souviens de Dehane qui disait ça ça valide vraiment l'hypothèse que le cerveau est en test tâtonnement permanent et qu'il valide ou invalide et qu'à force de faire ces tests répétés ça automatise des choses et donc je crois beaucoup au calcul mental à l'envers parce qu'on est dans cette gymnastique là et puis en plus bon c'est ludique et ça accroche bon là il y a le côté défi qui fonctionne vraiment super bien alors comme pour tous les autres jeux je vous ai proposé une petite adaptation cycle 2 là pour le coup pour le cycle 2 vous prenez ce dé là en dé nombre cible donc on prend le 20 face comme cible et puis on prend les 4 autres nombres pour calculer ça donne en photo ça par exemple la cible le dé 20 face est sur 12 et puis vous avez un 4 un 5 un 8 un 1 et donc là cp cp c1 sans problème voilà et je pense qu'avec Matador Flash il faut commencer si on a des tout petits par ça donc ça veut dire si vous faites ça vous laissez les dés rouges de côté et puis ensuite passez aux dés rouges alors dans la boîte en fait il y a 3 dés rouges dans la boîte vous avez un dé rouge cubique donc vous prenez celui là au début donc les dizaines avec un cube vous n'allez pas dépasser 60 10, 20, 30, 40, 50, 60 et il y a un 3ème dé rouge qui est un vrai dé dizaine que vous pouvez prendre encore en niveau supérieur et ce dé rouge dizaine vous avez le 70 le 80 et le 90 d'accord et donc dans ce cas là les deux dés rouges on additionne alors qu'avec le cube on lit si on a les deux dés rouges avec le dé rouge dizaine on additionne la dizaine avec l'unité si par exemple vous allez avoir 80 sur le dé rouge dizaine et puis 7 sur l'autre dé rouge et donc la cible c'est 87 et non pas 807 c'est là pour le coup si vous lisez voilà bon c'est la seule petite subtilité et sinon les 5 des blancs c'est toujours les mêmes et ça fonctionne très très bien voilà alors on est bien d'accord qu'il y a eu une vraie progrès enfin entre shut the box et puis matador il y a tout un monde mais je pense que moi je crois vraiment beaucoup à cette progression si un élève pouvait entre son CP et son CM2 avoir ce parcours de jeu et de décomposition et de calcul mental on va multiplier les Cédric Villani dans les années futures non mais en même temps c'est juste aussi l'idée d'installer une relation amicale avec les nombres ça déjà c'est très important de donner envie et puis ça installe des choses et après moi je avec le recul après une vingtaine d'années ça ne règle pas tous les problèmes en tout cas ça ne règle pas tous les problèmes du passage à l'écrit le mental il y a parfois après encore le passage à l'écrit qui se fait pas qui est compliqué pour certains élèves qui est compliqué c'est un peu mystérieux ça mais par contre ça débloque énormément 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 les élèves qui sont que j'ai en sixième en grande difficulté ils se débloquent avec du à l'envers le à l'endroit ne débloque pas ou très rarement un élève qui est en situation de difficulté dans ses relations aux nombres et aux opérations par contre le à l'envers oui il se débloque ça le débloque parce que ça l'oblige à se questionner voilà la cible de 28 comment je fais pour faire 28 si vous êtes juste dans le 4x7 ça fait 28 il y a des élèves qui n'impriment pas ça alors que si vous leur donnez le 28 bon à force de tâtonner d'essayer ça va arriver alors je vous montre on passe au numérique je vous propose de jouer avec la version numérique alors c'est exactement le même principe que ce qu'on vient de faire avec les dés et on va jouer là sur le en ligne le principe de Matador Chrono c'est c'est comme si c'était plein de situations de lancer de dés qui s'enchaînent et le but du jeu c'est de faire le maximum de points et la partie dure 3 minutes vous avez un chrono qui d'ailleurs c'est Matador Chrono c'est le nom on est dans un gros chrono vous allez avoir 3 minutes qui décomptent et une cible 5 nombres et je peux plus moins multiplier et diviser je fais tout ce que je veux et j'essaie d'avoir le plus de points possible quand j'ai trouvé je valide hop j'ai une nouvelle situation qui apparaît alors c'est ce que je disais tout à l'heure c'est là que le numérique c'est vraiment un outil fort parce que ça rend attractif le travail répétitif et vraiment le numérique il y a un phénomène d'accélération parce que moi j'ai vu le changement quand avec Canopé on est passé enfin on n'est pas passé on a toujours les boîtes avec les dés moi j'utilise toujours les dés mais quand le numérique est apparu et qu'on a commencé à jouer à Matador Chrono et puis après à Matador Solo et que j'ai vu des élèves qui s'y mettent et puis jouer un peu chez eux et bien depuis alors ça fait je dirais 7-8 ans à peu près dans ces eaux là 7 ans et bien depuis 7 ans j'ai maintenant tous les ans un phénomène qui se répète alors les premières années je me suis dit oh là qu'est-ce qui se passe et maintenant ça se répète tout le temps donc je sais que c'est installé il y a dans toutes mes classes des élèves qui accrochent vraiment donc qui vont jouer chez eux donc qui vont accélérer le processus et qui développent après des capacités extraordinaires au sens vraiment étymoïde du terme extraordinaires c'est-à-dire qu'ils vont à une vitesse moi je suis débordé totalement débordé je n'ai plus à suivre ils vont trop vite voilà ils ont également un cerveau il y a la plasticité du cerveau qui disait les neurosciences et ça va à une vitesse et donc maintenant dans toutes mes classes donc depuis je vous dis 7-8 ans alors pour la petite histoire ça n'est pas encore arrivé c'est-à-dire en général c'est après Noël c'est-à-dire il faut un temps voilà en gros jusqu'à Noël je suis maître à bord puis je sais qu'après Noël il y a un moment donné il va se passer quelque chose alors les toutes premières années c'était assez rigolo à vivre parce que je me dis voilà qu'est-ce qui se passe et puis ça s'est répété et le truc qui est assez étonnant et c'est confirmé parce que j'ai mis cette petite idée-là dans la tête de pas mal de collègues et on échange c'est confirmé par plein d'autres collègues maintenant on a tous entre 10 et 20% de gamins d'une classe c'est-à-dire c'est entre moi pour mes classes j'ai entre 25 et 30 c'est entre 2 et 5 élèves par classe qui développent des capacités extraordinaires qui se mettent à aller très 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 vite et je c'est une hypothèse j'aimais l'hypothèse que peut-être nous avons sur l'ensemble d'une classe d'âge de 10 à 20% de nos élèves qui ont des capacités extraordinaires enfin qui ont un potentiel et qu'on n'exploite pas qu'on n'arrive pas à mettre en et que le calcul mental à l'envers peut mettre en en évidence oui et ça bloque en fait ce qui se passe alors faudrait que vous si vous y mettez vous le vivrez il faut une année pour le vivre en fait ce qui se passe c'est que en quelques mois un élève mais un adulte aussi on atteint notre notre potentiel quoi et qu'après il faut vraiment jouer et insister pour monter on arrive tous à un moment mais si on y réfléchit bien on retrouve ça dans plein de domaines en sport dans des activités sportives activités musicales en musique aussi je veux dire il y a des milliers de gens qui jouent du piano il n'y a pas il y a des Chopin et des Mozart quoi on a à un moment donné on arrive un petit peu à un autre niveau et qu'après c'est compliqué vraiment vraiment d'aller plus loin et par contre ce que je mesure c'est qu'un entraînement régulier et répétitif sur plusieurs mois 6 mois septembre jusqu'à février mars et bien tous les élèves d'une classe arrivent à un niveau au minimum moyen c'est à dire qu'ils entrent dans une relation avec un minimum d'aisance et de fluidité ils ne sont pas top super top mais ils calculent normalement et puis je vous dis il y en a entre 2 et 5 et c'est confirmé dans plein 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 d'autres classes c'est assez étonnant mais hypothèse je n'ai pas aucune explication c'est assez étonnant à vivre alors cette année c'est même beaucoup plus tôt parce que maintenant à Besançon comme on travaille beaucoup avec les écoles autour de mon collège il y a énormément de collègues qui s'y sont mis en primaire donc maintenant j'ai des gamins qui arrivent en 6ème qui ont joué déjà 2-3 ans avant et donc là j'ai déjà 2-3 phénomènes dans mes 6ème cette année que normalement je n'en ai pas en novembre c'est trop tôt mais c'est normal ils l'ont fait avant et donc ça veut dire que ce n'est même pas qu'une histoire d'âge parce qu'ils l'ont fait en CM et ils font des scores alors on va jouer vous allez voir je vous dirai après les scores je ne vais pas vous dire tout de suite pour laisser un peu de suspense je peux lancer on va jouer alors ça va être sympa parce que vous allez voir en plus là c'est en gros c'est top alors ce qu'on va faire là je ne le fais pas souvent parce que c'est compliqué avec une classe entière mais on peut faire une partie de classe et je pense qu'il faut le faire de temps en temps ne serait-ce que pour montrer à tout le monde et puis donner des idées de calcul parce qu'encore une fois après le problème du numérique c'est qu'aussi on est seul devant son ordi ou à deux et donc là on joue tout seul donc on est dans son propre registre il n'y a plus la verbalisation c'est pour ça que le jeu en classe avec la verbalisation c'est énorme parce qu'on apprend en écoutant les autres alors que là je vais jouer donc je vais sur jeu numérique donc vous avez la version solo je ne vais pas vous montrer vous testerez si vous voulez c'est 30 niveaux donc niveau 1 niveau 30 et dans chaque niveau vous avez des défis calculs de type matador qu'on va retrouver là et puis des énigmes aussi c'est un tout petit peu plus riche il y a énigmes et calculs mentales vous validez votre niveau 1 qui doit faire je crois que c'est 9 épreuves oui c'est 9 épreuves par niveau le niveau 1 est très très faisable dès le début du cycle 2 CP, CE, Vincent par le même niveau 1 donc après niveau 2 niveau 3 niveau 4 on est en train avec Canopée Besançon de faire deux solos différents parce que le niveau 30 est inaccessible à un élève de primaire actuellement niveau 30 il faut être au cycle 3 ou 4 pour l'atteindre donc on part dans l'idée de faire un solo cycle 2 et un solo cycle 3 pour qu'un élève de cycle 2 puisse atteindre son niveau 30 pour l'instant un élève de primaire il arrive au niveau 15 20 et un élève de cycle 2 ça sera difficile de dépasser le niveau 10 12 voilà bon faut tester mais alors que par contre chrono là c'est tout vraiment tout niveau parce que Canopée a conçu le jeu de façon à ce que ce soit très simple au début et que ça monte en gamme au fur et à mesure alors soit vous avez des identifiants vous irez voir si ça vous intéresse c'est la formule classe que propose Canopée c'est un abonnement vous abonnez votre classe ça crée un compte pour chaque élève chaque élève a ses identifiants vous vous avez aussi vos identifiants et le principe c'est que vous avez chaque élève va avoir ses statistiques il peut suivre son évolution vous vous avez un suivi de tous vos élèves il y a plein d'outils statistiques qui sont créés par Canopée il y a un vrai vrai travail ça fait 7-8 ans que le projet avance et là maintenant les outils statistiques sont vraiment intéressants mais on peut très bien aller sur matador.fr et jouer en libre donc jouer en invité là je ne vais pas mettre moi je pourrais mettre mes identifiants mais on va faire une partie en jouer en invité jouer seul duel tournoi duel tournoi il faut avoir des identifiants duel on peut faire des matchs à 2 et l'intérêt c'est que ce sont les mêmes calculs c'est à dire on va jouer à distance chacun chez soi sur son ordi moi je vais avoir des calculs mais mon adversaire il aura les mêmes donc à la fin le score on peut vraiment le comparer parce que c'est les mêmes situations là on va faire jouer seul hop il y a un tuto je vais vous expliquer je lance jouer directement alors le chrono la cible est là le chrono décompte je vous avais dit 3 minutes vous voyez ça décompte déjà là je perds du temps mais on voilà on va jouer tranquillement les 5 dés blancs sont là 4,6,10,8,8 les opérations sont là et c'est parti il faut que je fabrique 4 avec le plus de points possible au début c'est passé parce qu'il faut que je fasse au moins une opération c'est minimum une opération je ne peux pas cliquer sur le 4 si je clique sur le 4 ça bloque alors pour faire 4 si je suis un élève de CP je vois qu'il va falloir que addition ça ne marche pas déjà donc je peux essayer de faire 10 moins 6 là je me suis fait un 4 je peux valider alors je vais valider c'est le premier j'ai fait une soustraction vous vous souvenez du système de points je vais donc avoir 7 points 5 plus 2 j'ai 7 points nouvelle cible nouveau nombre ça continue je dois faire 14 le plus de points possible alors si je suis un élève si je sais multiplier je peux faire 2 fois 7 j'ai un 8 plus 6 si je me place dans la tête d'un élève de cycle 2 j'ai fait mon 14 après un élève de cycle 2 il va savoir que s'il va avoir plus de points il peut faire un plus 2 moins 2 et je vous assure que ça marche parce que là j'ai beaucoup de 6ème c'est totalement intégré 14 plus 2 16 16 moins 2 14 j'ai fait un plus et un moins ça me fait 3 points supplémentaires alors en cycle 3 voilà après il y avait la division je reviens en arrière mes élèves de 6ème eux ils font pas plus de moins 2 ceux qui vont bien ceux qui sont dans le registre multipliqué par contre mes élèves de 6ème en difficulté ils font plus de moins 2 d'accord mais ceux qui sont à l'aise qui ont déjà un registre multiplicatif en place ils font un 2 divisé par 2 ils se fabriquent un 1 et ils redivisent par 1 donc là j'ai gagné 6 points donc si c'est un 7 et 5 j'ai 12 points là plus 12 je suis à 19 je cumule mes points bon là j'ai fait 2 calculs en 2 minutes 10 je suis pas très performant mais bon c'est pas le but alors 16 informations on va regarder pour celui là c'est Canopée qui a fait le boulot il y a un coût matador à chaque situation si vous êtes un calculateur performant vous pouvez chercher le coût matador il y en a au moins 16 est-ce qu'on va trouver le coût matador sur celui là donc là par exemple il y a un truc qui marche bien 2 fois 10 20 moins moins 4 16 et puis j'ai un 3 moins 2 divisé par 1 mais j'ai pas fait de plus donc je ne l'ai pas si je fais ça je le vois pas là je vais essayer de faire ça ah vous l'aviez ? désolé vous aviez quoi ? vous vous souvenez ? d'accord bon alors j'ai beaucoup parlé j'ai fait deux calculs c'est vraiment pas bon alors il y a deux stratégies quand on joue à matador chrono que j'observe chez les élèves il y a ceux qui essayent de jouer très très vite et qui font des situations très faciles d'accord pour aller vite 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 et puis il y a ceux qui cherchent les points et pas facile je me garderais bien de dire quelle est la meilleure stratégie ça dépend des élèves en fait si un élève qui n'est pas forcément à l'aise il a intérêt à aller vite par contre un élève qui commence à avoir un registre il peut chercher des points et par contre alors c'est là que j'ai des alors j'ai fait 19 points je vous disais que j'avais des phénomènes déjà dans ma classe moi je vous êtes assis ça va aller 407 points 6ème au début de l'année c'était au mois de septembre alors 407 points il faut faire à peu près une trentaine de coups matadors dans les 3 minutes oui oui ça cale moi je ne fais pas je fais oui 6ème je ne fais pas 400 points je l'ai fait mais là je ne le fais pas et donc c'est très très impressionnant et j'en ai j'en ai deux j'ai deux phénomènes alors il y en a un qui a passé les 400 points et puis l'autre il passe les 300 et pour faire 3-400 points il faut faire entre 15 et 30 coups matadors en 3 minutes donc là ça veut dire que c'est des élèves qui ont déjà automatisé plein 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 de choses moi j'essaye de discuter avec eux comme ça je vous disais ça fait 7-8 ans que le phénomène est en place pour voir comment c'est automatique pour la plupart la plupart de ces élèves là ne sont pas capables d'expliciter de verbaliser leur choix c'est l'inconscient qui pilote c'est fort c'est très 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 fort donc ça veut dire que par contre il y a des heures de jeu ils me le disent c'est des heures et des heures et des heures de jeu donc dans magasiner c'était moi pour moi c'est le même registre que le travail de gamme d'un pianiste ou d'un violoniste ou d'un sportif de haut niveau où on est dans ce registre là alors il ne faut pas viser évidemment il ne faut pas viser ça pour tout le monde mais moi je ne le vise pas ça se met en place tout seul c'est à dire pour être complet sur les statistiques vous avez plus de détails alors là comme il n'y a que deux calculs c'est vite vu j'ai mon calcul et il me propose une solution supérieure j'ai fait 7 il me propose 8 j'ai fait 12 il me propose 13 on a pour l'équipe canopée de Besançon dans les nombreux objectifs qui sont en cours il y a notamment l'objectif de faire apparaître le coup matador parce que comme il y en a un qu'on puisse voir éventuellement faire une analyse de partie et on a cherché un truc on dit je ne vois pas comment il est ben là on aura le coup matador je vous montre sur le site pour être complet je reviens à l'accueil donc si vous avez la formule classe vous pouvez vous créer votre réseau façon réseaux sociaux des amis dans la classe avec les identifiants on s'invite on peut faire des duels on peut faire des tournois les tournois ça peut aller jusqu'à 32 donc on peut faire je l'ai fait récemment au club jeu à 16 donc on peut faire les huitièmes de finale quart de finale demi finale c'est le logiciel qui gère tout on rentre les identifiants les matchs s'affichent c'est top 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 oui non c'est un abonnement canopée ça l'accès gratuit c'est ce que je viens de faire voilà jouer seul vous pouvez jouer chez vous en classe le site est en accès libre matador.fr par contre la formule classe donne l'accès à la création de compte pour chaque élève la plateforme de suivi statistique pour l'enseignant donc les duels les tournois invités des amis les statistiques les trophées on gagne des trophées il y a plein de trophées à gagner et puis le classement je vous montre tous les jours le classement est remis à zéro à minuit donc aujourd'hui voilà les premiers alors ce sont des élèves quand vous avez un prénom suivi d'une lettre majuscule ça c'est pas forcément un élève mais Baptiste M c'est Baptiste et puis la première lettre du nom les identifiants marchent comme ça c'est prénom et puis les deux et donc là-bas vous avez beaucoup d'élèves donc tout ce qui est tout ce qui est au-dessus de 200 c'est du très 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 c'est très très bon tout ce qui est au-dessus de 100 alors vous voyez je descends jusqu'à la 50ème on est quand même à 151 en fait c'est aussi du vécu de 7-8 années la fluidité le début des ans c'est de fluidité moi je le situe autour d'une centaine de points testé vous verrez au début quand on commence on a du mal de faire 100 points mais tout le monde pas que les élèves c'est adulte aussi c'est une gymnastique donc c'est pas naturel en plus oui je l'ai pas dit ça le calcul mental à l'envers n'est pas naturel c'est pas une pratique naturelle on fait pas ça dans la vie de tous les jours on fait jamais ça notre relation naturelle dans la vie de tous les jours c'est à l'endroit on fait du calcul mental à l'endroit mais le pédagogique est intéressant le à l'envers c'est intéressant justement pour le pédagogique donc c'est pas naturel donc il faut jouer un moment mais si vous jouez un moment vous verrez vous allez arriver assez vite à 100 points il faut jouer un petit moment et à 100 points vous avez de la fluidité voilà ça commence à aller un peu vite et je le vois bien avec mes élèves et moi l'objectif que j'essaye de me fixer pour toutes mes classes c'est qu'ils arrivent tous à 100 points et ça marche voilà sur une année sur une année l'ensemble des sixièmes arrivent à peu près tous à 100 points ceux qui sont un peu en difficulté ça tourne autour de 100 points mais ils y arrivent donc au début de l'année c'est 20 ou 30 donc c'est intéressant le système de points parce que c'est aussi un instrument de mesure de vos élèves et moi ce que j'essaye de faire c'est de noter maintenant pour voir l'évolution ça commence à 20, 30, 40, 50 ça monte tout doucement et puis après alors ça plafonne et là il faut leur dire il faut s'entraîner un peu et ça remonte et voilà entre 100 et 200 points on est vraiment dans la fluidité puis on va vers le très bon niveau 200 points c'est du très haut niveau c'est très très bon et puis après tout le monde ne dépassera pas 200 points il y a peu d'élèves les excellents c'est encore au-delà c'est au-delà de 300 donc là je vous disais 10 à 20% et puis l'idée c'est un cycle 3 c'est de tendre vers 100 points cycle 2 non parce que cycle 2 c'est alors le jeu est conçu de façon à ce qu'on puisse jouer vous avez vu c'était des nombres très très faciles au départ et puis ça monte un peu en gamme le canopée a pour objectif de faire en sorte que quand vous avez un compte on va vous suivre on va analyser un petit peu vos productions et la machine va vous proposer des situations qui correspondront à votre niveau et après petit à petit un peu au-dessus de façon à vous faire progresser c'est un travail qui est compliqué il y a toute un analyse mais c'est vraiment par contre c'est un challenge qui est intéressant bien et bien on a bien joué écoutez merci de m'avoir écouté merci